Ah oui, oui, nous avons dans le cadre de la lettre ouverte que nous avons adressée et aux autorités, aux nouvelles autorités et à l'opinion publique nationale et internationale, nous avons préconisé un plan en 14 points dont, comme cela se passe dans toutes les grandes démocraties, une fiscalité spécifique au secteur de la presse. Il y a des secteurs prioritaires au Sénégal. Malheureusement, de l'indépendance à aujourd'hui, la presse n'a jamais été considérée comme un secteur prioritaire. Nous avons le secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la pêche, du logement social qui sont considérés comme des secteurs prioritaires. Mais le secteur de la presse n'est pas considéré comme tel. Tous ces secteurs prioritaires-là bénéficient d'une fiscalité spécifique, d'un financement spécifique, d'un accompagnement juridique spécifique. Ce n'est pas le cas pour le secteur de la presse. Nous, c'est ce que nous réclamons pour nous permettre, nous, en tant que secteur vital, stratégique pour le Sénégal, pour qu'on puisse faire correctement notre travail, pour que notre presse ne soit pas une presse de lobby. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, si vous l'observez, les entreprises de presse qui prospèrent, ce sont les entreprises de presse qui sont contrôlées par des lobbies. Lobby politique, lobby économique, lobby religieux. La presse républicaine qui a fait les alternances politiques au Sénégal, aujourd'hui, est en difficulté. Et donc, il faut créer des conditions pour l'émergence ou le maintien, la survie d'une presse républicaine, d'une presse libre et indépendante, mais aussi d'une presse viable économiquement. Vous vous rendez compte, au Sénégal, les conditions d'exercice de la presse sont très difficiles. Donc, d'un point de vue économique, nous, nous vivons de publicité, mais la publicité n'est pas réglementée au Sénégal. La loi sur la publicité qui existe, elle date de 1983. En réalité, c'est un texte vide parce qu'il n'a jamais connu de décret d'application. Un texte sans décret d'application, ce sont les principes généraux. En réalité, les principes généraux, ça veut dire que c'est le vide qui continue. De la même manière, on a demandé, pour la défense de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion au Sénégal, que nous ayons une loi d'accès à l'information. Ça n'existe pas au Sénégal. Chez nous, nos gouvernants, nos fonctionnaires, contrôlent l'information, ce qui est bon de donner et ce qui n'est pas bon de donner aux citoyens. Comme je le dis souvent, nous, on a élu un président de la République. On n'a pas élu un dieu des Sénégalais. Nous ne lisons pas des députés qui sont des dieux des Sénégalais. Non. Dans le cadre d'un État de droit, une loi d'accès à l'information est fondamentale. Et également, d'autres considérations qui font que la véritable bataille que nous devons mener, nous, en tant que presse, la société civile, les citoyens sénégalais, c'est que l'État de droit soit respecté au Sénégal. Sans État de droit, ce n'est pas possible d'exercer une quelconque liberté. Donc, voilà mes réponses à mon confrère. J'ai mon patron qui me dit que c'est bon. Donc, nous vous remercions encore une fois nos honorables et chers confrères et conseillers.